Ça va être bon, dans quelques secondes. Ouais, on est en live sur Facebook. Ah oui, ça va être bon. Ça va être bon. Ah oui, ok, c'est bon. Ok, parfait. Le live, il est activé, là, c'est ça ? Oui, c'est bon, normalement, c'est lancé. Je laisse rentrer les gens. Parfait, merci beaucoup, Aurore. Ok, je pense qu'on peut peut-être commencer dès maintenant. Du coup, tous les micros peuvent être coupés pour ne pas qu'il y ait des résonances, du coup, quand les personnes vont parler, etc. Voilà, du coup, merci beaucoup d'être présente et présente ce soir. Je vais juste parler deux secondes de SONU parce qu'en tant que co-responsable, juste pour rappeler un peu ce que fait SONU et ce que fait l'antenne UN Women. Donc, SONU, c'est une association qui représente l'ONU à la Sorbonne. Et donc, il y a différents pôles, différentes antennes qui ont vocation à sensibiliser sur différentes thématiques. Et donc, nous, on est l'antenne UN Women et on essaye de faire des événements pour sensibiliser sur les droits des femmes et sur l'égalité des genres. Donc, cette année, on a déjà fait plusieurs événements, comme par exemple, une table ronde sur le thème des féminicides, une conférence avec l'antenne UN Environment sur les écoféminismes. Et donc, aujourd'hui, on fait cette conférence sur la fast fashion. Donc, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook, où on est très actifs, pour voir tout ce qu'on fait. Juste aussi, une petite précision, on a eu une demande d'attestation de présence. Donc, je vais mettre un lien dans le chat, juste après, d'un Google Form, si vous avez besoin d'une attestation de présence. Et on vous enverra ça rapidement. Donc voilà, maintenant, je vais laisser Manel et Agathe parler. Et en tout cas, bonne conférence. Et merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir. Merci beaucoup, Zoé. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nos deux intervenants. Bienvenue à cette conférence sur le thème « Peut-on être féministe et consommer de la fast fashion ? ». On est ce soir avec Naila Jaltouni, coordonnatrice et déléguée générale du collectif de l'éthique sur l'étiquette, et Thomas Radal, représentant au niveau européen du LULA, une start-up permettant d'interroger directement les ouvriers et ouvrières sur leurs conditions de travail, et consultant en sourcing responsable. Merci à vous deux d'être là avec nous ce soir pour discuter de ce thème prometteur qu'est le lien entre le féminisme et la consommation de fast fashion. Alors je me présente, je suis Manel, et avec Agathe, nous allons me présenter dans un premier temps, puis piloter dans un second temps cette conférence. Merci Manel. Donc je vais commencer. Donc comme vous avez pu le remarquer, le 8 mars dernier, on célébrait la journée des droits des femmes. Donc cette journée, comme a pu m'en parler Naila il y a quelques jours, cette journée, elle existe depuis 1911, mais elle a connu son essor 15 ans après sa création, en 1912, suite à un tragique accident. Le 25 mars 1911, un incendie dans une usine textile à New York fait 146 morts, essentiellement des jeunes ouvrières immigrées, qui avaient pourtant dénoncé l'insalubrité de leurs locaux. Donc cet événement provoque une onde de choc dans le pays, qui décide de commémorer l'incident, et choisit pour ça la date du 8 mars, finalement pour rappeler l'importance d'accorder des droits aux ouvrières textiles. Donc comme on le voit, la lutte pour le droit des femmes, est liée depuis déjà très longtemps au secteur textile, et donc finalement au féminisme. Tout à fait, alors on va parler beaucoup de féminisme, et il convient de définir les termes. Donc d'une part, on va aborder le féminisme en renvoyant à la définition principale, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, il faut rappeler que 75 à 85% de la main-d'œuvre textile de la fast fashion est féminine. Alors pourquoi les femmes ? Pourquoi elles sont au premier plan ? Et qu'est-ce qu'elles subissent parce que femmes ? Et pourquoi opposer leur métier au féminisme ? Qu'est-ce qui fait que leurs conditions de travail aujourd'hui s'opposent parfois au féminisme ? Ce sont d'autant de questions sur lesquelles on va revenir tout au long de cette conférence. Également, on va parler de féminisme par rapport à la place de la femme dans le milieu de la fast fashion, et plus précisément de leurs conditions de vie et de travail. L'autre aspect principal, c'est donc la fast fashion, comme on l'a rappelé. Ce terme a été utilisé pour la première fois par le New York Times en 1980 pour décrire le processus de fabrication utilisé par Zara, qui renouvelait notamment tous les 15 jours les arrivages de vêtements aux États-Unis. La fast fashion, ça désigne donc le renouvellement le plus rapide possible des articles de mode. Et la fast fashion, c'est construit sur une surproduction, une surconsommation et un gaspillage. Alors, quel lien entre féminisme et fast fashion ? Tout simplement, la fast fashion implique une réactivité maximale de la marque et des flux logistiques tendus à l'extrême. On comprend bien que pour faire marcher cette énorme machine, dont le mot d'ordre principal est la rapidité, il faut des ouvriers et des ouvrières. Et ce soir, on va évoquer les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes, qui sont majoritaires, donc comme rappelé, et nous ferons le parallèle entre la situation des consommatrices de la fast fashion et celle des femmes parfois, voire très souvent exploitées pour combler la demande qui nourrit la fast fashion. Et justement, cette exploitation, on en a des exemples très concrets dans l'actualité. On peut par exemple citer le cas du Maroc, puisque début février, une inondation dans un atelier textile clandestin a fait 128 morts, essentiellement des femmes. On peut aussi citer l'exemple de la Birmanie, où se joue actuellement un coup d'État. Dans ce coup d'État, les ouvrières textiles sont en première ligne et luttent pour avoir plus de droits sociaux. Et enfin, on se doit de mentionner le cas des Ouïghours, puisqu'aujourd'hui, c'est 38 marques, 38 enseignes textiles, donc Zara, Adidas, Nike, etc., qui sont accusées d'exploiter des ouvriers et notamment des ouvrières Ouïghours pour la confection de leurs vêtements. Évidemment, aucun droit sociaux ne leur sont accordés. Et pire que ça, en fait, leurs conditions de travail sont désastreuses, comme a par exemple pu en témoigner Goudbar Atiwaji, excusez-moi si j'écorce le nom, donc une écrivaine Ouïghour qui a réussi à s'échapper des camps pour témoigner. Alors, au cours de cette conférence, on va tout d'abord dresser un tableau comparatif de la situation des femmes occidentales, qui sont principales consommatrices de la fast fashion, avec la situation des femmes ouvrières qui font tourner cette machine. Puis, on va structurer cette conférence autour de questions avec nos intervenants, afin de pouvoir en apprendre un maximum. Et la conférence se clôturera par une phase de questions et échanges avec les spectateurs. Tout d'abord, on va dresser un bref tableau comparatif. Donc, aujourd'hui, la part du budget accordé aux vêtements, elle a diminué par rapport aux années 60. Pourtant, on en a beaucoup plus dans nos dressings. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les 30 glorieuses, le pouvoir d'achat a beaucoup augmenté. Et on a commencé à voir les vêtements non plus simplement comme une nécessité, mais aussi comme un moyen d'expression. Et donc, comme nous l'expliquait Manel, c'est alors que s'est développée la fast fashion. Celle-ci a été favorisée par la mondialisation, puisqu'en fait, des fabricants de mode occidentaux ont vu dans la mondialisation une opportunité de sous-traiter pour moins cher leur production, en se tournant justement vers des pays en voie de développement où les droits sociaux étaient et sont toujours moins avancés. Donc, la fast fashion, finalement, a toujours continué, encore aujourd'hui, continue dans cette même frénésie. On parle même d'ultra fast fashion aujourd'hui. Tout à fait. Alors, cette fast fashion, elle n'est pas sans conséquences. On peut citer des exemples comme le Rana Platin en 2013, qui s'est effondré et qui a coûté la vie à plus de 1000 personnes et qui devient la plus grave tragédie de l'histoire de l'industrie textile. On a une grande exploitation des femmes et des migrants. C'est sur toutes ces questions-là qu'on va revenir au cours de cette conférence. On va aussi évoquer les pressions que subissent ces femmes en vue d'un travail plus rapide qui ont un impact inégal selon les sexes. On reviendra sur ça également. Agathe, si tu veux commencer par présenter la partie sur les conditions des femmes employées du textile. Tout à fait. On a vraiment décidé de placer les conditions des ouvrières au cœur de cette conférence. Donc, à titre de rappel, 75 à 85 % de la manœuvre textile de la fast fashion est féminine. Il a aussi été démontré qu'il faudra à peine 4 jours au grand PDG de la mode, essentiellement des hommes par ailleurs, pour toucher ce qu'une travailleuse du Bangladesh gagnera au cours de sa vie entière. Donc, on voit ici qu'il y a un écart gigantesque. Thomas Radal, première question pour vous. Pourriez-vous, au regard des problèmes dont on vous fait part, notamment à travers la plateforme de Ulula, que l'on mentionnait tout à l'heure, nous faire remonter les plus grosses difficultés rencontrées par ces femmes ? On imagine également que ces problèmes se sont aggravés du fait de la pandémie. Candidoute ? Oui, merci. Je trouve que le sujet, à nouveau, est super intéressant. J'adore le parallèle que vous faites entre féminisme et fast fashion. J'ai travaillé 5 ans au Bangladesh, donc ce que je vais partager, c'est à la fois ce qu'on mesure via nos enquêtes qu'on fait avec Ulula, mais aussi ce que j'ai vu dans les usines au Bangladesh qui sont en première ligne de la fast fashion. C'est important de rappeler qu'il y a effectivement un avant-Covid et un pendant-Covid, parce que les conditions de travail des femmes ont pas mal évolué à cause du virus. Je pense qu'avant le Covid, elles étaient déjà touchées par un certain nombre de sujets, comme la plupart des ouvriers dans l'industrie. Mais les femmes sont effectivement victimes de pas mal de discriminations sur un certain nombre de sujets, notamment parce que c'est très difficile pour une femme seule, quand on a un niveau d'éducation moyen, de réussir à négocier avec un manager, un employeur, qui est parfois un homme, où il y a un rapport de force qui n'est pas évident pour une femme, surtout dans certains pays, où la place de la femme aussi est particulière. Nous, avec Ulula, on a pas mal étudié les questions, notamment de travail forcé. Et on demande aux ouvrières et aux ouvriers s'ils peuvent refuser facilement, par exemple, les heures de travail supplémentaires. Normalement, des heures supplémentaires doivent être sur la base du volontariat. Et donc, on a fait récemment une étude en Inde où on voit que 80% des hommes disent qu'ils peuvent refuser facilement des heures supplémentaires, alors que les femmes sont 65% à pouvoir refuser facilement les heures supplémentaires. C'est un exemple assez représentatif de la différence entre les hommes et les femmes à accéder, à réussir à s'imposer facilement dans cet univers qui, au niveau des ouvrières, peut être très féminin, mais au niveau du middle management, c'est souvent des hommes. Et donc, il y a ce décalage qui rend ces conditions difficiles pour les femmes. Donc, ça, c'est vraiment sur l'aspect discrimination. Après, en tant que femmes elles-mêmes, parce que, traditionnellement, dans pas mal des pays de production, elles occupent une place familiale importante. Et du coup, elles sont aussi affectées par cette position dans leur statut d'ouvrière. Il y a énormément, ce que j'ai vu dans les usines au Bangladesh, il y a énormément d'ouvrières qui sont très jeunes. Peut-être que la moitié des ouvrières ont moins de 25 ans. Et une jeune ouvrière enceinte va, j'en ai vu énormément, qui démissionnait de leur travail avant même d'être en congé maternité, parce que, finalement, à cause de leur niveau d'éducation, elles ne font pas forcément le calcul de se dire, je vais avoir un congé maternité et puis, ensuite, je reviendrai plus tard. Mais aussi parce que la pression au travail est tellement importante qu'une femme enceinte, c'est compliqué d'être ouvrière textile. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a pas mal d'ouvrières qui vont démissionner de leur travail quand elles sont enceintes. Et elles vont mettre du temps à revenir parce qu'avoir un enfant en bas âge dans une usine de textile où on doit faire parfois 12 heures de travail, c'est aussi très compliqué. Il y a parfois un cadre législatif qui existe, notamment pour qu'elles aient un congé mat. Mais après, ça reste quand même compliqué au quotidien d'obtenir le droit d'avoir des pauses pour aller aléter son enfant, etc. Donc, du fait que ça soit des femmes jeunes qui ont aussi des enfants pendant leurs premières années où elles sont ouvrières, les rend aussi particulièrement vulnérables à ça. Il y a un troisième sujet qui est avant Covid. C'est tout ce qui est lié à la nutrition. Et les femmes sont aussi particulièrement affectées à ça, notamment les ouvrières textiles. Dans pas mal des pays de production de la fast fashion, les ouvrières n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à une alimentation de qualité et n'ont pas forcément non plus les connaissances nécessaires pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine. C'est souvent la quantité qui va prendre le pas sur la qualité. Et donc, pour une ouvrière qui travaille 12 heures par jour dans une usine, elle va avoir énormément de carences, et notamment en fer. Les femmes ont besoin de beaucoup plus d'air à certaines périodes que les hommes. Et il y a une étude qui a révélé qu'il y a 40 % des ouvrières textiles au Bangladesh qui faisaient des périodes d'anémie en une journée. 40 %, c'est énorme. Et sachant que l'anémie, ça va créer beaucoup de fatigue, beaucoup de faiblesse. Et donc, c'est lié à la fois au fait que ce soit des femmes, mais aussi parce qu'on leur impose des durées de travail très importantes. Elles sont particulièrement vulnérables aussi à ces sujets-là. Alors justement, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, Naila, quand on voit qu'un tiers des employés du textile ont été victimes, par exemple, d'harcèlement sexuel sur leur lieu de travail sur une période de 12 mois, et que 60 % des personnes interrogées ont été victimes de discriminations fondées sur leur genre, est-ce que vous avez des cas concrets de harcèlement et de discriminations qui sont subis par ces femmes parce que femmes employent du textile ? Bonsoir à toutes et tous. Et puis, je voulais aussi dire en propos liminaire que je suis ravie que vous ayez proposé ce sujet qui est peu traité, alors même qu'on est face à une place des femmes centrales en tant que consommatrices et que travailleuses. Et puis, merci pour cette intro qui a très bien posé le sujet. sur les cas concrets. D'abord, je voulais dire qu'au départ, il y a beaucoup de femmes ouvrières dans l'industrie de l'habillement aussi parce que c'est un modèle économique qui s'est fondé sur d'abord un secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Et jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux qu'une femme derrière une machine à coudre pour fabriquer nos vêtements. Et qu'on a fondé ça aussi, enfin ce secteur, on pourrait investir dans une industrie de travail qualité, de la formation, etc. Mais quand les barrières douanières se sont baissées, abaissées, que la mondialisation économique s'est en effet accélérée et libéralisée, il y avait cette main-d'œuvre docile aussi, peu éduquée au sens universitaire ou de formation qui en faisait aussi une main-d'œuvre malléable et corvéable à Mercier. Et ce sont aussi des femmes, ça a été un peu à double tranchant, au départ, ça a permis pour certaines de ces femmes de s'émanciper aussi du joug patriarcal de la famille pour s'émanciper à travers un travail. Mais elles sont devenues aussi, elles sont venues grossir les rangs des travailleurs pauvres. Donc, il y a eu un premier niveau d'émancipation et elles sont vite devenues une main-d'œuvre de payer une misère qui va discriminer en tant que femme et en tant que travailleuse. Et sur ce point très précis, moi j'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. D'abord, la question, si on parle de harcèlement sexuel, par exemple, il est très tabou dans beaucoup de pays dans lesquels, justement, le poids patriarcal est très important. Et donc, c'est très compliqué pour elles d'en parler et d'avoir les espaces dans lesquels en parler. Donc, il y a ce sujet. Alors, moi, je me souviens de cas en Tunisie, par exemple, mais c'est arrivé évidemment sûrement ailleurs. Je pense que les témoignages de discrimination fait aux femmes que nous, on a expérimenté, on a rencontré, donc ces femmes travailleuses dans le cadre de missions de terrain, ça a été en Tunisie et au Cambodge. Donc, en Tunisie, on a vu des femmes qui étaient tombées enceintes de leur patron une fois, deux fois et qui n'avaient aucun moyen de recours et qui, en plus, ont été stigmatisées parce que ces femmes, évidemment, malheureusement, la faute, la responsabilité repose sur elles et qu'il n'y a pas, en plus, de système qui leur permet forcément d'accéder à une réparation à des droits. Et puis, peut-être sur un plan un peu plus large au niveau du Cambodge, mais je pense que ça arrive ailleurs, les femmes ont parlé aussi de la localisation des usines, parfois dans des, comme ça, des grandes zones de production où elles sont isolées en dehors de la ville et aux abords desquelles elles vont souffrir du harcèlement le soir en rentrant chez elles de la part d'hommes qui voient là des proies faciles, en fait, à la sortie des usines. Et il y a un sujet, nous, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est celui de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Je disais en préparant avec vous qu'il y a deux niveaux, en fait, il faut que ces femmes prennent conscience qu'elles ont des droits en tant que femmes et en tant que travailleuses et qu'elles sont, elles sont, elles sont, elles ont droit à ces droits, en fait, elles sont sujettes à ces droits et il faut qu'elles puissent avoir accès à l'information sur ces droits et qu'elles en prennent conscience. Et donc, la syndicalisation n'est pas si évidente parce que déjà, il faut qu'elles prennent conscience que parce que c'est des femmes et des travailleuses, elles ne peuvent pas, on ne peut pas tout leur imposer. Il y a des lois qui empêchent qu'on leur impose des tests de grossesse à l'embauche, par exemple, une absence de congé maternité, une absence d'évolution. En effet, dans le management, comme l'a dit Thomas, il y a dans le middle management, il n'y a quasiment pas de femmes, alors même que c'est la main-d'oeuvre principale. et par ailleurs, aller dans des syndicats qui sont aussi beaucoup le lieu d'hommes. Et donc, c'est compliqué parfois pour une femme, une fois que ce niveau de conscience de ses droits est arrivé, parce qu'il y a eu un travail d'information, de sensibilisation, de se diriger dans des lieux où elles vont pouvoir être aussi accueillies par des femmes syndicalistes, par exemple. Et étrangement, les grands porte-parole, c'est des femmes en ce moment dans l'industrie de l'habillement. Les Calpona Actaire au Bangladesh ou des avocates, les grandes figures qui témoignent, elles sont souvent d'anciennes travailleuses qui ont pu justement prendre conscience de ces niveaux et militer beaucoup pour que les femmes aient accès à ces droits. Par exemple, on vous entend parler des luttes. Thomas, est-ce qu'on vous a fait remonter par exemple des tentatives de lutte ? C'est vrai que c'est difficile de se syndiquer dans un monde qui est dominé par les hommes. Est-ce que vous avez des expériences parfois qui se sont peut-être soldées en échec ? Je ne sais pas si on vous a fait remonter ça à travers Ulula, par exemple. Alors, nous, à travers Ulula, on va poser des questions aux ouvriers pour savoir s'ils se sentent confortables à faire remonter des plaintes. En fait, savoir si les mécanismes qui existent déjà au sein de leurs usines leur permettent de faire remonter facilement les plaintes ou pas. C'est vrai qu'on constate que dans beaucoup de cas, même s'il y a un système qui existe dans les usines, qu'il y a parfois, ça va d'une boîte à suggestions qui est quelque part dans un coin à un syndicat qui existe ou à des représentants des ouvriers, mais ça reste difficile pour les ouvriers, effectivement, comme le disait Naila, de réaliser que finalement, notre voix peut aussi compter d'aller partager des craintes ou des inquiétudes auprès de ces personnes qui nous représentent. Donc, c'est vrai qu'il y a à voir des personnes pour nous représenter, c'est une chose, mais que les ouvriers se sentent suffisamment en confiance pour partager sans crainte, etc., c'est autre chose. et c'est vrai que nous, avec Ulula, la grosse question, c'est toujours comment est-ce qu'on va faire en sorte que les gens puissent faire remonter des plaintes de manière anonyme et comment faire en sorte qu'on puisse accompagner la gestion de ces plaintes sans que les gens craignent des répressions parce qu'on peut être très loin aussi pour aider ces personnes à gérer les plaintes. Ok, merci beaucoup, c'était très clair. Et j'ai une dernière question, sur cette partie. Thomas, Naïla, je vous laisse le premier qui veut répondre répondre. En fait, quand on vous écoute, on regarde toutes vos données, qu'est-ce que vous voudriez dire aux consommateurs, aux consommatrices qui vont avoir un positionnement féministe, se dire féministe, mais porter un t-shirt, je ne sais pas, girl power, issu de la fast fashion ? C'est quand même un paradoxe énorme. Est-ce que c'est le marketing qui permet de préserver finalement une opacité sur les conditions de fabrication des vêtements ? Pourquoi ? Comment c'est possible un tel paradoxe aujourd'hui ? Aujourd'hui. Ok, je me lance. Je pense que ça rejoint plusieurs éléments. C'est très vrai ce que vous dites, mais il y a toujours eu une segmentation dans les luttes, qu'il y a un gros mot qu'on appelle convergence des luttes, mais c'est pour dire que la question, elle est très politique, en fait. et ça, c'est des discussions que j'ai eues avec des mouvements féministes en Tunisie qui reprochaient, par exemple, aux mouvements féministes intellectuels d'avoir oublié la cause ouvrière, d'avoir oublié les femmes qui sont dans ces usines et qui n'ont pas fait de grandes études et qui n'ont pas eu des maris qui les soutenaient pour s'émanciper, etc. Donc, il y a eu, ça, c'est un peu sur l'aspect historique, mais je pense que de la même manière sur Black Lives Matter, par exemple, j'ai vu dans une manifestation une dispute assez forte entre une femme, une de la CGT qui venait à une manifestation Black Lives Matter en France pour porter la lutte des femmes de chambre de la société Accor. Et elle a dit mais t'es pas là pour ça, ici, on est là pour la lutte de nous, les personnes noires qui sommes discriminées, etc. Et elle disait mais vous vous rendez pas compte du lien qu'il y a entre cette oppression. Donc, c'est vraiment la jonction des combats entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, on peut se dire féministe sur le plan des idées, mais ne pas avoir pris conscience que cette question de ces valeurs, elle s'applique aussi au monde du travail, elle s'applique aussi au monde ouvrier. Donc, je pense que c'est des mécanismes, c'est une date d'une information à avoir et arriver à faire des liens entre, quand on parle d'égalité des droits, on ne parle pas seulement d'une inégalité intellectuelle ou de se comporter plutôt du côté des droits civils et politiques, de parler, etc., mais aussi inégalité devant le travail, devant la syndicalisation, devant les autres droits économiques, ce qu'on appelle économiques, sociaux et culturels, donc aussi à l'alimentation, à la santé, etc. et puis bien sûr, il y a un marketing extrêmement fort du combat. On a sorti un rapport l'année dernière sur Zara qu'on a appelé le coût du respect selon Zara parce que Zara avait produit un sweatshirt floqué, donc imprimé du terme respect en citant Aretha Franklin alors que Zara est un des oppresseurs, des ouvrières dans de nombreux pays. donc il y a en effet une utilisation de ces codes qui brisent parfois, qui introduisent un voile entre ces différentes prises de conscience et enfin, on est là aussi pour essayer de briser ces cloisonnements. Ok. Et tout, Marial ? Oui. Juste pour rajouter quelque chose, on a pas mal étudié, alors plutôt sur l'aspect environnemental, mais je pense que le parallèle est possible pour que sur l'aspect un peu psychologique du consommateur, comme Naila aussi le disait, c'est difficile de faire l'association quand on achète quelque chose, d'associer à tous les autres impacts qu'on a via notre acte d'achat et on regardait une marque qui mettrait en avant une étiquette sur le fait que l'impact environnemental d'un jean, par exemple, est relativement faible, voilà, le jean consomme moins d'eau, par exemple, et on met à côté de ça un jean où il n'y a aucune information. En fait, les gens vont se dire que le jean où il n'y a pas d'informations, c'est forcément mieux que le jean où il y a une étiquette et ce n'est pas forcément très clair ce qu'on a dessus. Donc, je pense que si on n'a pas une étiquette ou un QR code où on a accès de manière très visuelle sur chaque produit à cette information-là, c'est difficile pour le consommateur de faire le lien entre tous ces sujets parce qu'on a des billets psychologiques naturels qui font qu'on va penser que c'est mieux parce que s'il n'y a pas d'informations, c'est peut-être mieux que ce qu'on pense ou en tout cas, c'est ce qu'on espère. Ok, merci. Alors, pour passer à la troisième partie, celle des solutions envisagées, étant donné que c'est une des parties quand même la plus importante de la conférence, que peut-on faire pour pallier aux problèmes rencontrés par les travailleuses du secteur ? Dans un premier temps, nous avons parlé des questions, des premières politiques qui ont été menées en faveur de meilleures conditions de travail pour les ouvrières du textile, par exemple, le devoir de vigilance en 2017 et celui qui est envisagé à l'échelle européenne. Naila, par exemple, le collectif de l'éthique sur l'étiquette qui a contribué à la mise en œuvre de ce devoir de vigilance. Est-ce qu'on peut vous laisser le présenter et surtout nous dire ce que vous pensez de son efficacité aujourd'hui ? Oui, peut-être pour expliquer, en effet, on parle en ce moment de travail forcé des Ouïghours. En 2013, c'est le Rana Plaza qui s'est effondré, qui a tué 1138 ouvrières au Bangladesh. Il y avait eu six mois avant l'incendie d'une usine au Pakistan et le scandale Nike dans les années 96 avec les enfants qui cousaient des ballons à même le salt. Tout ça pour dire que ce qui fait le lien entre tous ces événements, c'est l'impunité, en fait, des grandes sociétés transnationales, pas que de l'habillement d'une manière générale. Et l'effondrement du Rana Plaza a été un tel choc qui nous a permis, on peut dire ça comme ça, au niveau de la société civile en France et ailleurs, mais notamment en France, d'alerter les pouvoirs publics sur nos combats et pourquoi on demande d'encadrer l'activité des multinationales. Pourquoi notre combat, ce n'est pas seulement de faire pression sur les enseignes, c'est d'élaborer une régulation contraignante sur les multinationales pour que ça coûte à Zara, à H&M, à Primark, à Nike, à Auchan d'exploiter les ouvrières de l'habillement, pour que ça coûte en tout cas qu'elles ne soient pas impunies. Or, c'était le cas jusqu'en 2017 et on n'a pas de système international dans lequel une entreprise est responsable des impacts sociaux et environnementaux en dehors du territoire, le long de ce qu'on appelle sa chaîne de valeur, le long de son unité de production. Donc, quand le Rana Plaza s'effondre au Bangladesh, on n'arrive pas à remonter à la responsabilité des marques comme Benetton, comme CEA, comme Auchan, comme Primark qui étaient au Rana Plaza en raison du vide juridique qui existe entre cette multinationale et sa chaîne de sous-traitance. Et c'est ce qu'on a voulu faire pendant cinq ans. Enfin, on voulait le faire plus rapidement, mais c'est un combat qui a pris cinq ans, qui avait commencé depuis de nombreuses années. On a fondé une coalition en France avec un collectif d'ONG, de syndicats et qui s'est élargi avec des experts, des jurys, des économistes avec l'appui de députés qu'on a mobilisés pour porter une loi qui serait une loi qui rendrait juridiquement responsable une multinationale pour les violations non seulement des droits des travailleurs, mais tout type de violations et d'atteintes à l'environnement. Et donc, c'est la fameuse loi, enfin, fameuse pour nous, pour vous peut-être, mais la loi sur le devoir de vigilance des sociétés transnationales qui a été adoptée en France en mars 2017 et qui permet, qui est une petite révolution juridique parce que c'est la première fois, c'est encore une loi pionnière et c'est la première fois qu'une victime au Bangladesh, au Pérou, en Ouganda peut venir chercher la responsabilité devant des juges d'une multinationale française. Ça ne concerne pas que l'habillement, ça ne concerne pas que les droits humains au travail, c'est une avancée juridique pour qu'on puisse obtenir justice contre des grands groupes transnationaux. Et rapidement, sur sa mise en œuvre, d'abord, c'est une loi qui a été le produit d'une négociation pendant des années, des mois. Il y a une bataille dans les médias contre aussi, enfin, pas que dans les médias, mais un lobbying très puissant des fédérations patronales, des grandes entreprises qui ne voulaient pas de cette loi, en fait. Il y a une bataille contre le ministère de l'Économie qui était, à l'époque, le ministre était Emmanuel Macron, qui a été un grand opposant aussi à cette loi parce qu'il est très proche des milieux économiques. On l'a vraiment expérimenté. Et on a réussi à créer un rapport de force pour que cette loi existe, mais c'est une loi négociée. Ce n'était pas la loi idéale pour les ONG et les syndicats. Donc, on sait qu'on a perdu sur beaucoup de sujets. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'instance de contrôle, donc elle n'est pas très bien mise en œuvre par les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne publient pas leur plan de vigilance, donc ça, c'est une des obligations de la loi. On n'a pas la liste des entreprises qui sont concernées par la loi, donc elle reste faible sur sa mise en œuvre. La révolution a eu lieu dans les textes, mais dans la mise en œuvre, on a de grandes difficultés, donc ça repose un peu sur la société civile, en fait, de vérifier l'application de cette loi. Mais la grande avancée, c'est que toutes les entreprises la connaissent, que ça commence à devenir un outil utilisé et un outil de droit important et que notre idée depuis le départ, c'est qu'on n'est pas qu'une régulation en France, mais au niveau européen et international et qu'on a poursuivi notre travail depuis 2017 pour une directive européenne sur le devoir de vigilance et un premier pas très important a été réalisé il y a deux semaines. puisque le Parlement européen a adopté le premier rapport parlementaire qui recommande une directive européenne sur le devoir de vigilance. C'est le premier pas avant que la Commission se saisisse de ce rapport parlementaire pour faire une directive et là, on en a pour un an, 18 mois, deux ans à vérifier qu'en effet, la directive ne soit pas détricotée par les lobbies économiques. Donc, ce qu'on a fait en France, on le poursuit au niveau européen avec beaucoup d'ONG et de syndicats au niveau européen. Ok, bon courage pour tout ça. Merci. On comptera sur vous. On sera là. Thomas Radal, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez, justement, par rapport au devoir de vigilance à l'échelle européenne, est-ce que vous pensez que c'est les institutions européennes qui sont les mieux placées pour énoncer des règles qui finalement risquent d'avoir un impact direct dans d'autres pays ? Je ne veux pas rentrer dans une question politique liée finalement à l'ingérence que ça pourrait représenter, mais est-ce que je me demande est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer complètement à côté de la culture locale, des pratiques finalement de ces pays et de faire mal alors qu'on voudrait faire bien ? Oui, c'est une grosse question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première, vous faites peut-être référence au fait qu'au Bangladesh, par exemple, pour le cas du Bangladesh, l'Europe essaye d'utiliser notre pouvoir d'achat, nous en tant qu'Européens, comme levier pour encourager au développement économique et encourager au développement de l'industrie textile très spécifiquement. comme moyen de favoriser le développement économique, le développement d'une industrie et donc normalement au bout aussi à la réduction de la pauvreté des ouvriers dans ce pays. Donc l'Europe n'impose pas de taxes au Bangladesh pour l'importation de vêtements en Europe et donc c'est bien une manière de se dire on va utiliser notre pouvoir d'achat nous en tant que Français, française et européen comme moyen de pression sur le Bangladesh pour que ça développe l'industrie et que ça développe des meilleures conditions d'emploi normalement. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça en pratique mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une intention de la part de l'Europe de faire ça mais c'est difficile d'avoir ce rapport de force. Comme vous dites, ça peut être vu comme de l'ingérence donc c'est parfois un peu un dialogue de sourd entre l'Europe et le Bangladesh ou les autres pays où il y a ce mécanisme qui est en place. Je pense qu'il y a un autre élément et vous avez utilisé le bon terme, c'est la culture locale, le point de vue local. Moi, je pense que les marques font… Il y en a qui sont beaucoup plus volontaristes que d'autres. En tout cas, il y en a très peu, très très peu, en tout cas, je n'en connais pas qui organisent toute cette maltraitance des ouvriers dont on parle. Elles le subissent pour la plupart d'entre elles. Parfois, elles font exprès de ne pas regarder de trop près ce qui va se passer mais dans tous les cas, je pense qu'un des gros problèmes c'est que ces marques n'ont pas les bons outils, ne se donnent pas les moyens de savoir la réalité des conditions de travail dans les usines de textiles quel que soit le pays. Pour vous donner un exemple, la plupart des marques aujourd'hui, elles utilisent comme moyen de contrôle des conditions de travail l'audit et donc l'audit social qui consiste à envoyer quelqu'un physiquement sur site dans une usine sur une période de un ou deux jours pour aller regarder un très grand nombre de points sur les conditions de travail, la rémunération, les volumes horaires, la discrimination, etc. Le problème, c'est que c'est des standards qui sont définis, les standards d'audit sont définis en Europe ou aux US et on va envoyer quelqu'un pour regarder si l'usine est conforme aux standards que nous, on a défini. Et Naila a utilisé l'exemple de la marque Zara qui avait écrit « Respect » sur son T-shirt. il n'y a aucune marque aujourd'hui qui va demander aux ouvriers s'ils ont le sentiment d'être respectés. On va regarder si le droit du travail est appliqué, mais on ne prend pas du tout en compte le point de vue des ouvriers. C'est-à-dire que pendant un audit social, il y a parfois 1% des ouvriers qui vont être interviewés pour savoir quelles sont leurs conditions de travail. Tout l'objectif que nous, on fait avec Ulula, c'est de mettre en place des surveys, des questionnaires où on va interroger le plus grand nombre possible d'ouvriers sur des questions tout en adoptant leur point de vue. Donc, est-ce que vous êtes satisfait par vos heures de travail ? Est-ce que les mécanismes de remontée des plaintes, vous leur faites confiance ? Est-ce que vous vous sentez en confiance dans l'usine ? Est-ce que vous avez confiance dans votre management ? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans l'usine ? Et donc, l'idée, c'est vraiment d'adopter le point de vue local pour faire en sorte que les marques adressent les vrais sujets et pas seulement leur point de vue en tant que marque de ce que devrait être la réalité, mais la réalité telle qu'elle est vue par les ouvriers. Il y a un exemple, si j'ai encore une minute, qui est assez frappant. On parlait du harcèlement sexuel tout à l'heure pour montrer justement que l'outil qu'utilisent les marques est très inefficace. Il y a une étude qui a été réalisée dans 54 usines qui ont été auditées. On a regardé dans combien de ces rapports d'audit il y a des cas de harcèlement sexuel qui étaient révélés. Il se trouve qu'il n'y a qu'un rapport sur les 54 qui révèle des cas de harcèlement sexuel dans des usines au Bangladesh. Et dans ces mêmes usines, on est allé faire des enquêtes directement auprès des ouvriers et il y a une ouvrière sur trois qui révèle être soit victime de harcèlement sexuel, soit avoir été témoin de harcèlement sexuel. Et donc, il y a un énorme décalage entre les audits qui ont montré qu'il n'y avait qu'une usine sur 54 où il y avait des problèmes de harcèlement sexuel, alors qu'en vrai, c'est au moins 30% des ouvrières qui se disent victimes de harcèlement quand on leur donne l'opportunité de parler directement et d'être interrogés directement. Et donc, c'est un gros problème pour les marques qui ne mesurent pas vraiment les bonnes choses et si on ne mesure pas bien, on ne peut pas mettre en place un plan d'action efficace. Est-ce que je peux dire un petit mot ? Bonjour, mesdames. Juste, c'est vrai, il y a des... On a aussi des enseignes qui se cachent derrière cette question de l'ingérence et de la culture locale comme si la question des droits fondamentaux n'était pas une question universelle. C'est là-dessus qu'il faut insister. Il n'y a pas un ouvrier, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un être humain dans le monde qui n'inspire pas des valeurs universelles qui sont inscrites dans le droit international. C'est les normes de l'Organisation internationale du travail, c'est les normes des Nations unies sur les droits économiques et sociaux. Donc, là, ce qu'on dit, ce n'est pas parce qu'il y a, je ne sais pas, des systèmes de violence organisée, de la pauvreté endémique qu'il faut encourager ça ou nier à ces personnes leur droit à vivre dignement. C'est ça, en fait, la loi devoir de vigilance, c'est ça les directives européennes. C'est éviter, empêcher que les marques ne se cachent derrière le manque de droits pour dire, ce n'est pas nous, c'est leur culture. Il n'y a aucune culture et aucun être humain qui se complaie dans le fait que ces droits soient bafoués. Et deuxièmement, pour qu'il y ait ingérence aussi, il faut qu'il y ait du droit. Là, ce qu'on fait, c'est créer du droit là où il n'y en a pas. Et on n'impose pas aux pays étrangers nos valeurs ou quelque chose venu de l'extérieur. On demande aux transnationales sur notre territoire de respecter les droits fondamentaux, d'y être obligés. Parce que pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Et comme il n'y a pas d'obligation, on a des ranes à plaza, on a du travail forcé des ouïgours, on a tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Et on responsabilise des acteurs économiques ici. Les citoyens sont redevables devant la société, les États sont redevables, les sociétés multinationales. C'est un objet de droit tellement complexe qu'elles n'étaient pas appréhendées par le droit. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de dire que quand même, on est un très grand groupe, on va désormais avoir l'obligation de respecter les normes fondamentales, sinon on va être sanctionné par un juge. Et l'idée derrière tout ça, c'est sûrement pas de coller des procès aux boîtes comme certaines veulent le faire croire. On n'est pas là pour ça, ce n'est pas notre boulot, on est défenseurs des droits humains. C'est qu'elles modifient leur modèle économique, que si enfin elles sont responsables des violations, des droits des femmes, des immeubles qui s'effondrent, il va falloir changer les pratiques économiques, repenser le parc fournisseur, repenser les pratiques d'achat, repenser et puis mobiliser les actionnaires aussi sur ces sujets. On parle beaucoup de l'entreprise, mais il ne faut qu'on n'oublie pas les dirigeants qui ont le réel pouvoir. Donc voilà en fait ce qu'on veut réinstaurer par ce type de réglementation. Thomas, si vous voulez réagir peut-être sur ce qui vient d'être dit. Non, non, je suis d'accord avec Naila, je pense que ce n'était pas forcément en contradiction. Non, tout à fait, c'était plutôt ce que disent les entreprises, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu présentes. Je pense qu'il y a, en fait le devoir de vigilance c'est effectivement un énorme moyen, c'est un très bon outil pour mettre la pression sur les entreprises. Mais malheureusement, ça arrivera souvent trop tard, c'est-à-dire que comme quand un cas est arrivé, on peut porter plainte contre une entreprise, mais ça sera trop tard. Moi, je pense que ce qu'il faut qu'on arrive, c'est à une entreprise qui sait qu'elle est soumise au devoir de vigilance, comment elle va réussir à mieux anticiper, comment elle va réussir à mieux organiser ses pratiques d'achat, mesurer, accompagner ses fournisseurs, etc. Donc, c'est vrai que c'est l'enjeu et à plusieurs niveaux, il y a l'aspect juridique, mais aussi comment les entreprises, les marques, du coup, elles vont réussir à s'améliorer pour être conformes à cette loi où au-delà de la loi aussi, ces entreprises sont, c'est des hommes et des femmes comme nous qui n'ont pas envie que leurs mains soient pleines de sang et qui ont, au-delà de la loi, qui ont envie simplement de faire les choses bien ou le moins mal possible et donc, voilà, c'est un point important. Mais sur ce point-là, notamment, c'est parmi les solutions, c'est que les entreprises détiennent, heureusement aussi, les clés, les solutions dans leurs mains. On parle des pratiques d'achat, une marque qui va imposer des cadences très importantes à ses fournisseurs ou des délais de paiement très courts, très longs, pardon. Donc, ils vont les payer très tard après avoir reçu la marchandise. Tout ça affecte énormément la capacité des usines à maintenir des bonnes conditions de travail et heureusement, c'est un sujet sur lequel les marques peuvent aussi jouer. Pendant la période de COVID, on a fait une étude au Vietnam avec une entreprise qui s'appelle Better Buying où on allait regarder dans les usines les marques qui avaient maintenu leurs commandes, qui avaient honoré le paiement des commandes qu'elles avaient déjà placées, etc., versus des marques qui avaient eu des pratiques très anti-éthiques, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas récupéré les commandes qu'elles avaient placées alors que la production était faite, qu'elles n'avaient pas payé les fournisseurs, etc. et on a regardé quel était l'impact sur les conditions de travail dans ces différentes usines et on voit que dans les usines où il y a des marques qui ont fait l'effort de soutenir leurs partenaires, de ne pas annuler les commandes, de les soutenir financièrement, les salaires, par exemple, ont été beaucoup moins baissés dans les usines où les marques avaient joué le jeu de partenariat avec leurs fournisseurs, contrairement aux marques qui avaient simplement annulé les commandes et un peu disparu du paysage. Pour être précis, il y a 16% des ouvriers qui ont 16% d'ouvriers de moins qui déclarent ne pas avoir été payés dans les usines où les marques ont joué le jeu du partenariat avec leurs fournisseurs. Donc, elles ont vraiment les clés pour soutenir leurs usines parce qu'au bout de la chaîne, soutenir son fournisseur, c'est aussi soutenir les ouvriers qui travaillent. Pour rebondir un peu sur le droit international et sur l'ingérence comme on vient d'en parler, il y a deux jours, Raphaël Guisman a relayé sur son Instagram le fait que l'Union européenne a adopté ses premières sanctions contre la Chine. On a des gels d'avoir et des interdictions de séjour, par exemple, qui sont des mesures qui ne sont pas suffisantes aujourd'hui, mais qui constituent quand même une première étape, étant donné le fait qu'on parle de la situation des Lugours quand même depuis un bon moment. Quand on voit que de telles sanctions mettent autant de temps à arriver, comment nous, par exemple, à notre échelle, quand on est face à des géants comme Inditex, par exemple, comment on peut contrer cette opacité que les entreprises tentent et réussissent à mettre en place ? C'est vraiment ce qu'on essaye de faire dans les ONG. Ce n'est pas tant de mobiliser la conscience de consommateurs parce que l'alternative est trop compliquée dans le secteur de l'habillement aujourd'hui. On en parlera peut-être tout à l'heure, comment s'habiller, où est-ce qu'on achète, etc. En revanche, ce qu'a montré Raphaël Glucksmann, même si on bosse pas mal ensemble, mais même si les ONG le font, mais pas toujours avec autant d'écho, c'est s'appuyer sur la voix des citoyens. C'est de dire que ces sujets-là, ce n'est pas des lubies d'ONG gauchistes, c'est, encore une fois, des aspirations universelles, c'est une question de droits, de droits fondamentaux. Ce n'est pas pour rien qu'on a établi ces normes, c'est parce que sinon c'était le chaos mondial. L'Organisation internationale du travail, elle est sortie après la Première Guerre mondiale, elle a été créée en 1919 à l'issue de la Première Guerre mondiale parce qu'on s'est bien rendu compte que l'instabilité, on était dans des situations d'esclavage, ça a créé des guerres et qu'il y a un lien entre les situations de paix et les situations où les gens mangent à leur faim, ont un travail, vivent dignement, etc. La question de la dignité est cruciale. Et donc, nous, on s'appuie sur la mobilisation des citoyens. Ce n'est pas forcément parce que les gens ont changé leur comportement de consommation, parce qu'on n'est pas assez fort aujourd'hui pour ne pas aller acheter chez Zara, chez H&M, chez toute la fast fashion. Par contre, là, on est fort, c'est en pesant sur les politiques, c'est en pesant sur les enseignes, c'est en se mobilisant sur les réseaux sociaux, en signant les pétitions, en donnant de la voix pour réclamer un autre modèle. Je parlais tout à l'heure que la loi n'est pas faite pour coller des procès, elle n'est même pas faite que quand il y a des drames pour obtenir justice, elle est faite en amont pour qu'enfin, si on introduit, c'est vraiment, c'est mettre un terme à l'impunité, c'est que si enfin il y a une sanction, elles vont devoir produire autrement parce qu'elles peuvent, en fait. Il y a un cinquième du coton qui vient du Xinjiang, c'est impensable pour les enseignes de ne pas savoir que massivement elles s'approvisionnent dans cette région. mais puisqu'elles ne sont pas juridiquement obligées de respecter les droits fondamentaux et de ne pas utiliser le travail forcé, il n'y a pas dans les modèles économiques de modification de la création de valeurs, de l'activité économique pour respecter cela. Donc nous, on fait ça et ça passe par beaucoup évidemment de l'information citoyenne et puis des appels à action, des appels à mobilisation, à signer nos pétitions, à rejoindre nos collectifs locaux, à écrire aux députés quand sur la directive européenne, le travail parlementaire, la première étape, l'adoption du rapport, c'est aussi parce que derrière, et on fait ça partout en Europe, on est assez organisés, nos militants vont écrire à leurs députés, on fait de la même manière en France, donc vont signer des pétitions, vont se mobiliser sur les réseaux sociaux, participer à des événements, même des happening dans la rue, etc. parce que les médias vont relayer ces sujets et tout ça pèse en fait. Et l'action citoyenne, politique, dans le sens participation à la vie de la cité, pèse plus aujourd'hui que les actes de consommation. Bien sûr qu'il y a une responsabilité du consommateur, mais à mon sens, et c'est ce qu'on observe depuis des années dans mon secteur, on n'est pas assez armé pour peser par nos actes de consommation, il y a des inégalités qui se creusent, il y a toute une génération, notamment la vôtre, qui est née avec la fast fashion, ce n'était pas le cas de la mienne. Évidemment, il y avait déjà des vêtements à bas coût, mais on n'avait pas de création de centaines de milliers de modèles à disposition, on n'achetait pas de cette sorte. Donc, il faut aussi qu'on réapprenne aux consommateurs le vrai coût d'un vêtement, qu'on peut s'habiller autrement et c'est dur quand le prix moyen, comme vous le rappeliez au début, du coût des vêtements à baisser dans le panier de biens. C'est compliqué de se dire qu'en fait, il faut tout reprendre et c'est compliqué quand on a des zones commerciales qui fleurissent dans lesquelles on n'a que des modèles low cost, quand on ne voit que des points de vente H&M, Zara, mais de la même manière, tout groupe au champ qui se développe, alors qu'il faudrait un soutien adoptif de modèles économiques. Donc, nous, on insiste beaucoup sur l'action citoyenne plus que l'action du consommateur, mais elle est bien sûr très liée. Ok, merci beaucoup. Est-ce que Thomas, vous voudriez réagir soit aux derniers propos de Naila, soit concernant le Ouïghour, les sanctions qui viennent d'être prononcées à l'échelle européenne ? Alors, ça, Naila a bien plus d'informations que moi sur ce sujet spécifique, donc je n'ai pas forcément à rajouter là-dessus. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du consommateur parce que j'ai travaillé pour une marque et je vois que c'est le sujet qu'on regarde en permanence quand on est pour une marque, à la fois parce qu'on a peur quand il y a, on a peur qu'il y ait, disons, un incident dans notre chaîne d'approvisionnement qui affecte notre réputation de manière négative, mais aussi parce que le consommateur a le pouvoir donc de la baguette, mais aussi de la carotte, c'est-à-dire en consommant chez des marques qui ont des meilleures pratiques, des pratiques plus responsables, ça encourage aussi les entreprises à aller vers ce modèle-là parce qu'au final, les entreprises ont besoin d'argent. Si elles font que des vêtements dans des usines qu'elles contrôlent complètement mais que c'est beaucoup trop cher pour le consommateur, c'est compliqué. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du consommateur. La question, c'est comment on se renseigne sur les marques, les produits. C'est en train d'arriver. Il y a notamment l'initiative de Clear Fashion qui en est une et donc ce scoring un peu des marques, c'est un peu le yucca de la mode donc une opportunité de se renseigner sur le scoring d'une marque sur différents sujets sociaux, environnementaux, santé, bien-être animal qui est une très bonne idée qui pour moi, c'est clairement le futur de le scoring des marques sur leur pratique et donc un moyen très efficace pour le consommateur d'avoir accès à cette information est vraiment un levier fort. Il faut encore probablement travailler avec Clear Fashion sur la manière dont on va vérifier ces informations, la pertinence des critères sélectionnés mais en tout cas, ça va dans la bonne direction et moi, je crois beaucoup aux initiatives comme celle-ci. Merci beaucoup. Dernière petite question, avant qu'on passe aux questions du public parce qu'on en a quand même pas mal, à l'échelle individuelle, concrètement, comment on peut lutter contre la fast fashion nous en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, comment on peut faire ? Est-ce que vous aurez des tips à nous transmettre ? Maïla, par exemple ? Je les ai un peu évoqués à l'instant. Pour nous, quand je parle d'action consommateur citoyen, c'est qu'on voit bien que la question des eugours, ce n'est pas parce que, encore une fois, la consommation a baissé, c'est parce qu'il y a une expression que potentiellement elle pourrait baisser que ça fonctionne. C'est juste pour ne pas négliger ça. Et si on n'a pas les moyens d'acheter autre chose que de la fast fashion, on est obligé de signer une pétition. C'est un peu ça, en fait, qu'on veut dire. On est obligé de se mobiliser quand on n'a pas les moyens de faire autrement. Mais si on peut faire les deux, c'est très bien. Donc, très concrètement, il y a toutes ces actions citoyennes, c'est-à-dire nous rejoindre, en fait, nous et d'autres organisations qui travaillent sur ces sujets, parce qu'on a des moyens de pression directe sur les enseignes et quand on fait des campagnes sur le travail forcé des eugours, quand on a plein de retweets et plein de messages sur les réseaux sociaux, quand Instagram explose, ça fait effet. Quand on a des pétitions, ça fait effet. Ensuite, les débats, comme vous organisez, se mobilisez dans ces assos étudiantes, ça participe à la conscientisation citoyenne. Pour moi, c'est essentiel. J'ai dû avoir une vingtaine d'étudiants depuis 15 jours qui m'ont sollicité pour des projets étudiants. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe aussi à ce moment de la vie qui est pour nous très précieux. Et après, en acte de consommation, j'ai envie de dire, il faut arrêter d'acheter, en fait. Il faut arrêter d'acheter de la matière quand on a déjà beaucoup de vêtements. C'est vraiment, concrètement, on ne peut plus, même si c'est des cotons bio, et que H&M est mieux noté que je ne sais pas qui. Ce sont des modèles qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas, en fait. Ce sont vraiment le cœur du problème. Donc, pour nous, ce n'est plus de fast fashion, seconde main, si possible. Il faut qu'on arrête de créer de la matière. Il faut savoir qu'on recycle très peu. On n'est pas capable de recycler dans le monde plus de, je crois que c'est 15 à 20 % des textiles. Je ne sais pas si Thomas, tu as des infos là-dessus, mais la très grande majorité des textiles ne sont pas recyclés. Et la fast fashion, en mélangeant les fibres, empêche aussi ce recyclage. Soit les vêtements sont trop dégradés pour être réemployés, soit, enfin, on n'a pas les moyens techniques, aujourd'hui, pour recycler des vêtements qui sont composés de laine, viscose, coton, et enfin, des différentes matières. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont posés. La seconde main, je l'ai évoqué. Et puis, quand on peut, quand on a les moyens, évidemment, se diriger, ou qu'on a envie d'investir, ou qu'on peut faire un cadeau, j'en sais rien, 80 dans une marque de basket ou une veste, il y a quand même, aujourd'hui, beaucoup d'alternatives qui existent. Il y a des marques géniales qui ont vraiment épousé des designs très actuels avec différents modèles. Et donc, il y a des sites comme, je le mettrai dans le chat, WeDressFair ou SlowWeAre qui sont des blogs qui donnent des noms de marques et qui disent, par contre, c'est elles qui vont vérifier, c'est celle de l'auto-label, mais au moins, elles vont dire quelle est notre démarche, voilà pourquoi nous, on est une marque éthique, etc. Merci. Et SlowWeAre avec un seul W. C'est des plateformes de blog et donc, on a quand même des moyens aussi d'acheter plus responsable. Ok, merci beaucoup. Et Thomas Radal, vous auriez, vous êtes plus team ClearFashion, visiblement, est-ce que vous auriez d'autres tips à nous donner ? Je suis aussi ce que fait WeDressFair et je trouve que l'approche est intéressante. Alors, je suis d'accord avec Naïla sur un point, enfin plusieurs, mais un notamment, d'acheter moins, faire durer ses vêtements le plus longtemps possible et avec ClearFashion, donc effectivement, on travaille sur un indicateur qui est la durée de vie des produits parce que c'est la clé au final, comme ça a été dit, c'est-à-dire que comment on va pouvoir, savoir quand on achète un vêtement, savoir pour combien de temps il a été conçu pour un peu éviter l'obsolescence programmée version textile. Donc voilà, il y a cet aspect qui est important pour faire en sorte que quand on achète un vêtement, si on doit acheter, c'est pour le plus longtemps possible et une fois qu'on l'a, le faire durer le plus longtemps possible. Donc voilà, peut-être pour ajouter ce point-là. Mais une dernière chose, c'est qu'à nouveau, quand on demande aux ouvrières, quand on demande aux ouvrières, ils nous disent mais nous, surtout, on ne veut pas que vous boycottiez les marques. Naila était là aussi, le collectif Éthique sur les Tukettes a supporté la promotion d'un film incroyable qui s'appelle Made in Bangladesh et donc qui raconte l'histoire d'une femme qui se bat pour monter un syndicat dans une usine au Bangladesh et cette ouvrière qui vient pour témoigner en avant-première dans le cinéma à Paris qui dit mais en fait, c'est aussi nos emplois qui sont affectés derrière par vos décisions de boycotter les marques qui achètent au Bangladesh. Donc, c'est aussi quelque chose qui est compliqué à prendre en compte. Ok. Moi, du coup, je voudrais juste réagir sur ce que vous venez de dire parce qu'au début du Covid, il y a eu, je sais, j'en ai mis un article, justement, en Birmanie, il y a pas mal d'enseignes de fast fashion qui ont réduit leurs commandes donc ça a eu un impact forcément sur les usines, sur tous les sous-traitants. Je sais qu'il y en a qui ont fermé et qu'il y a notamment pas mal de femmes qui se sont retrouvées d'un coup au chômage en pleine pandémie de Covid donc compliqué de retrouver du travail. Je sais qu'il y en a qui ont dû se prostituer parce qu'enfant bas âge, il faut nourrir la famille. Donc, finalement, je me pose la question comment on peut réduire justement cette frénésie, cette fast fashion sans pour autant justement créer des milliers, des milliers de pertes d'emploi, mettre des milliers de gens au chômage finalement. Est-ce que vous auriez une suggestion ? Je sais que c'est une question compliquée. Vas-y, Naila. Oui, c'est une question compliquée et qui est cruciale et c'est vrai que c'est difficile d'y répondre simplement. Alors, nous qui faisons partie d'un réseau de défense des droits et qui travaillons avec ces ONG, ces syndicats dans les pays de production textile, c'est-à-dire qu'on fait aussi nos campagnes ensemble, nos stratégies ensemble, on n'appelle jamais au boycott. Moi, j'appelle au boycott individuel parce que je ne vois pas comment on peut empêcher les gens, moi je boycotte plein de trucs. Les choses qui me touchent en fait, c'est le lien entre sa conscience citoyenne et ses actes d'achat. Je ne peux pas dire aux gens, les boycots, ils se lancent tout seuls sur les réseaux sociaux. Mais nous, on ne lance jamais d'appel au boycott et surtout pas au boycott de pays. Je pense que c'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'après le Rana Plaza, il y a eu beaucoup de réflexes qui ont été de dire, le Bangladesh, ça me fait trop mal au cœur en fait, je ne peux pas, une étiquette Bangladesh, je ne peux pas. Et donc, ce qu'on disait, c'est que ça, c'est une double peine pour les travailleurs en effet. Pour autant, il faut à tout prix briser l'alternative à l'exploitation ou le chômage en fait, c'est ça qui est compliqué. Et donc, il faut des lois et de l'action citoyenne pour transformer le secteur. Comment dire ? Normalement, une enseigne, elle n'est pas en difficulté du jour au lendemain parce que c'est ventes-chutes. Ça, c'est vraiment, encore une fois, des modèles économiques, des modèles financiarisés qui vont, une absence de durabilité, c'est vraiment une question de gestion de la chaîne de valeur. Il n'y a pas de raison au Bangladesh, elles ne sont payées rien, rien comparé au chiffre d'affaires et à la rémunération des actionnaires de certains groupes. C'est dérisoire, donc ce n'est même pas à mettre au regard. Mais le modèle économique fait qu'en cas de chute des ventes, on l'a vu sur la crise Covid, en trois semaines, c'est effectivement des millions de travailleuses sur le carreau pour lesquels il n'y a pas de protection sociale. Donc, on a aussi une action qui vise à augmenter les niveaux de vie, de salaire dans ces pays. Donc, on a cette action aussi localement d'appuyer des luttes locales, d'appuyer les négociations salariales, mais pour ça, il y a besoin de l'appui des marques. Donc là, vous allez voir, on a sorti une grosse campagne qui s'appelle Pay Your Workers au niveau international. Il y a un site dédié, il y a plus de 200 organisations, donc on ne dit pas cesser d'acheter, on dit les marques, vous avez l'obligation de trouver les ressources pour payer vos travailleuses. Elles ne peuvent pas du jour au lendemain être vouées à la prostitution, à la pauvreté, etc. Vous avez des moyens de mobiliser cela et puis de stabiliser votre chaîne de valeur. Et par ailleurs, pour le Myanmar, de la même manière, là, c'était plutôt au début de conférence, vous évoquiez le coût d'État. On a aussi sorti des communiqués de soutien où on ne dit pas aux marques de se retirer. Les seules fois qu'on demande aux marques de se retirer, c'est le Xinjiang parce que là, on a du travail forcé qu'on ne peut même pas parler évidemment de conditions de travail ou de droits des travailleurs. mais on demande d'être solidaires de ces travailleurs en demandant aux marques et aux enseignes d'assurer les salaires, de veiller que la liberté syndicale est respectée, de soutenir leur voix. Donc, on cherche aussi à ce que dans les pays, les niveaux augmentent, les niveaux de salaire, le droit. On a un pays comme le Bangladesh, c'est un pays complètement défaillant qui abandonne aussi et qui a bradé aussi cette main d'œuvre, le salaire de ses ouvriers, même si, vous l'avez dit au début, c'est aussi à la faveur d'accords commerciaux, d'accords internationaux qu'on a sur-spécialisé ces pays dans des industries à bas coût, etc. Donc, moi, l'opposition, soit elles sont exploitées, soit elles perdent leur travail. Il faut transformer cette industrie pour que partout dans le monde, les travailleurs vivent dignement du fruit de leur travail et on peut le faire en achetant moins. Il faut repenser des modèles économiques. De toute façon, c'est ce qui se passe. Toutes les marques commencent à avoir une offre alternative, à parler de location, de recyclage, de circuit interne parce qu'elles voient bien en effet que leurs consommateurs sont en demande. Donc, c'est une question de modèle économique. Il faut le penser autrement sinon on va maintenir ces travailleurs dans l'exploitation permanente. J'étais un peu longue, désolée, mais c'est une question vaste. Si personne ne s'y oppose, on va passer aux questions du public pour pouvoir en traiter le plus possible. Alors, on a une question. Comment s'informer sur les conditions de travail ? Quel type de ressources sont à notre disposition aujourd'hui ? Alors, on l'a mentionné tout à l'heure quand on a parlé de Goulbar, Atiwaji ou encore du Rana Plaza. C'est vrai qu'on a l'impression que l'information nous arrive vraiment quand on a des événements ou des témoignages qui sont très médiatisés. Mais comment on peut faire pour s'informer au quotidien ? C'est la question qui nous a été posée. Donc, Naila ou Thomas, comme vous voulez. Je peux commencer pour cette question. Je pense que c'est beaucoup de boulot de se renseigner. Alors, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a soit des scoring qui existent comme Clear Fashion, par exemple, ou des blogs ou même des sites de e-commerce, d'ailleurs, comme WeDressFair, qui font ce travail de référencer des marques plus responsables. Ça n'empêche pas d'aller nous-mêmes en tant que consommateurs se renseigner davantage parce qu'on ne doit jamais dépendre que d'une source d'information. Et je pense qu'une fois qu'on a trouvé une marque qu'on a identifiée comme ayant apparemment des bonnes pratiques, être plutôt sur cette marque, pas changer à chaque fois parce que sinon, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué d'aller chercher l'information. Donc, je pense qu'une fois qu'on a identifié des marques qui sont plus éthiques, qui font des produits qui durent, peut-être se concentrer sur ces produits-là. OK. On a une autre question qui tombe plus… Pardon, est-ce que Naïla, vous vouliez réagir juste avant ? Non ? OK. Ça va, ça va. Peut-être juste sur les conditions générales, il y a le boulot des ONG, s'inscrire aux newsletters, etc., parce qu'on va parfois avoir des rapports sur telle entreprise, redire nos recommandations, dire pourquoi il faut vous mobiliser là-dessus, comment les combats avancent, parce qu'en fait, c'est aussi un secteur emblématique des violations, mais qui est un de ceux qui va avancer le plus. Et je pense, dans la mondialisation, c'est une industrie qui peut vraiment faire changer les choses. Et en effet, s'informer, il y a aussi des… Nous, on a une petite page sur notre site où on dit, en gros, tout ce qui est petit prix, c'est peut-être même pas la peine de s'informer, c'est mort, quoi. Mais évidemment, c'est mieux un petit prix en coton bio, voire en coton équitable. Donc, c'est une question de modèle économique. Et après, c'est vrai que malheureusement, c'est beaucoup aux consommateurs d'aller faire le choix, s'informer, écrire, pourquoi pas aux marques. De plus en plus, il y a des services clients qui répondent parce qu'elles n'ont plus le choix. Donc ça, c'est quand même une évolution. Ok, merci beaucoup. Justement, on a une question qui s'inscrit un peu dans cette même trajectoire de comment on sait, comment on fait pour savoir d'où viennent nos vêtements, comment ils ont été produits. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les certifications telles que GOTS, Fairtrade, etc., garantissent réellement le respect des droits des ouvriers, des ouvrières ? Je ne sais pas si je pense. Vous avez peut-être une petite idée sur la question ? Naila, je ne sais pas si tu veux commenter. c'est le problème des labels, c'est que c'est à la fois une information et une difficulté pour le consommateur parce qu'il faut les décrypter parce qu'il y en a plein et qu'en général, ils vont labelliser soit une étape de production, soit un type de condition. Donc GOTS, par exemple, pour moi, oui, je pense que c'est des labels, nous, on ne fait pas trop d'analyse de labels, mais ils sont en général fiables à ce niveau. En général, il faut aussi se diriger vers ceux qui sont garantis par les pouvoirs publics, donc des acteurs neutres. Le fair trade, tout à fait, ça fait partie des plus solides. Et bien se renseigner aussi, donc GOTS, Eucotex, ça concerne le textile, donc du coton jusqu'à la transformation du tissu. On n'a pas aujourd'hui de labels qui garantissent la confection. Donc GOTS, normalement, impose, ou le bio, etc., vont imposer, pas de pesticides, attention au renouvellement des salles. Donc, c'est une évolution sur une partie de la chaîne de valeur, le coton, le tissu, mais on n'a pas encore réussi à labelliser toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est encore une fois au consommateur d'aller se renseigner. Et il y a un site comme l'ADEME, je crois. Je pense que l'ADEME fait une liste de ces labels et vous dit qu'est-ce que ça garantit, qu'est-ce que ça… Et je pense que des labels, sauf les autolabels type BCI, etc., c'est toujours mieux, ce n'est pas idéal, mais c'est toujours mieux de se diriger vers ce type de label qu'un vêtement qui n'en aura pas du tout. OK, merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Quelqu'un demande, n'y aurait-il pas une action de fond à mener auprès des influenceurs et influenceuses qui souvent tendent à mettre en avant des marques de fast fashion sans jamais parler des conditions dans lesquelles les vêtements sont fabriqués ? Oui, j'y vais, Toto, tu t'enchaînes. Oui, bien sûr, complètement, tout comme c'est des questions qu'on nous a posées aussi quand on fait des campagnes sur les Jeux olympiques ou sur les événements de foot, pourquoi on n'a pas des… Le problème, c'est que justement, ça ne leur gagne pas. C'est que ces influenceuses, c'est beaucoup de femmes ou ces joueurs, eh bien, elles ne peuvent pas les dénoncer, ce qui les nourrit. Donc, ça nous est arrivé sur la campagne contre le sablage des jeans qui s'appelait Il est mortel, ce jean de Bossèque des blogueuses mode qui avait accepté de mettre notre module de signature, d'écriture, d'email en ligne. Ça avait beaucoup marché, par exemple. Mais jusqu'à présent, bon, nous, on n'a pas vraiment les moyens, il faudrait les atteindre, etc. Et quand elles vendent, ça veut dire que c'est leur gagne-pain. Donc, ce qui serait super, c'est que leurs followers leur posent ce type de questions. Il y a la chaîne Le Tattoo, la chaîne YouTube. On a fait un sujet ensemble sur la fast fashion, justement. Ils me disent, nous, on ne bossait pas du tout là-dessus. On faisait des articles sur pourquoi il n'y a pas de bébé pigeon, enfin, des vidéos sur pourquoi il n'y a pas de bébé pigeon. Mais il y a eu tellement dans les commentaires de demandes d'une chaîne et je pense qu'ils ont un million d'abonnés. Il y a eu tellement dans les commentaires de demandes sur pourquoi vous ne traitez pas ce type de sujet et qu'ils ont fini par faire un sujet en allant même en reportage sur place. Donc, là, il y a peut-être un boulot du côté des followers. Ok. Est-ce que Thomas, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, j'allais ajouter ce point aussi. C'est qu'il faut poser la question à ses influenceurs. C'est le pouvoir du consommateur à nouveau en posant des questions, en mettant des commentaires sur ce sujet. C'est comme ça qu'on influencera aussi les influenceurs pour adresser ces sujets. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réagir dans les questions du live qui ont été à peu près pour l'instant abordées ? Est-ce que dans le live Zoom, il y a quelqu'un qui aurait une question à poser ? Je sais qu'Abdel voulait poser une question par exemple. Abdel, est-ce que tu m'entends ? Oui, je suis là. Ok. Pour tout vous dire, il y a ma question qui a été posée un petit peu en plusieurs parties par les autres participants. Mais voilà, c'était juste pour faire écho un petit peu à la dernière conférence qu'il y a eu sur l'écoféminisme. Je voulais savoir en fait, quel pont on peut faire justement pour forcer les labels déjà existants et assez importants comme Fairtrade et Max Avala, etc., qui font justement le pont entre le nord et le sud sur ces questions de consommation équitable et à la nourriture. Comment en fait les forcer ou du moins les convaincre de mêler en fait les enjeux climatiques et environnementaux et les enjeux en fait féministes de protection des individus et surtout des femmes dans leur, comment dire, cahier des charges pour respecter en fait leur label. C'est-à-dire leur dire on ne peut plus avoir Fairtrade si on respecte les animaux, il faut respecter les animaux et les individus. C'est une très bonne question mais je ne sais pas si je suis assez expert pour répondre à ça mais si c'est, rien ne vous empêche de vous mobiliser sur ce sujet directement. Ça paraît très gros ces organismes mais c'est des gens que vous pouvez aussi aborder, faire des pétitions sur le sujet, mobiliser autour de vous pour adresser des messages à ces labels et à mon avis vous n'êtes pas le seul à vous poser cette question donc vous serez peut-être surpris de l'écho que vous allez recevoir. Donc oui, à mon avis si vous voulez, si vous vous êtes assez mobilisés sur ce sujet je vous encourage à continuer et pourquoi pas lancer une pétition ou mobiliser des gens autour de vous pour adresser un message à ces labels sur les sujets qui vous intéressent. Alors c'est vrai que c'est un excellent sujet je n'avais jamais pensé comme ça je pense que le label Fair Trade donc commerce équitable doit avoir des critères en tout cas sur la question des précommandes ils prennent en compte les besoins du foyer à un niveau de salaire vital et pas le salaire minimum donc c'est une répercussion indirecte sur les questions des droits des femmes mais en effet c'est aussi je pense une question dont les organes féministes elles doivent se saisir et c'est peut-être là aussi qu'on manque de lien entre les questions d'égalité hommes-femmes y compris envers le sud en effet comme vous dites et sur la question des travailleuses c'est un sujet assez un peu un parent pauvre c'est vrai de peut-être des questions féministes donc ça vaut du coup peut-être de mobiliser ou de voir avec ces réseaux en effet pour qu'elles puissent faire ce travail en fait pour aller peser auprès de Godz auprès des labels etc je pense que dans les mouvements commerces équitables comme il y a vraiment une vérification sur la chaîne de valeur jusqu'au sein des communautés dans lesquelles il y a plus de femmes impliquées il y a ce souci justement des questions de genre je pense que le fair trade au moins directement inclut cette question les autres probablement pas et en deuxième partie de question je voulais savoir aussi parce qu'on parle beaucoup du rapport nord-sud je voulais savoir justement potentiellement dans la prolongation de cette question sur le rapport au label etc et sur la vision qu'ils peuvent avoir est-ce qu'on fait aussi attention à ce qui se passe en France c'est-à-dire est-ce qu'on s'assure quand on dit qu'une marque est justement féministe friendly ou je ne sais pas comment on peut appeler ça est-ce qu'on s'assure justement du rapport de cette marque à l'insertion professionnelle des femmes sur le territoire français est-ce qu'on s'assure justement du rapport de l'éthique et de l'accompagnement contre le harcèlement sexuel de ces femmes-là dans les entreprises en France et pas que dans les pas que dans les les usines de fabrication mais aussi dans les bureaux parce qu'il faut savoir que il y a des femmes aussi dans ces dans ces dans ces marques-là et qui rencontrent souvent des plafonds de verre qui les empêchent d'avoir des postes à haute direction et du coup dans ce rapport à la fast fashion est-ce qu'il faut seulement avoir un regard sur les usines et sur les les travaux de pardon dans les usines où il faut aussi avoir un rapport un peu plus haut justement qui pourra peut-être faciliter les choses du haut vers le bas justement pour prendre des décisions si peut-être qu'on a plus de femmes dans la direction ça sera un peu plus facile d'avoir un regard un peu plus empathique sur le rapport des conditions de travail des femmes dans les usines tout à fait c'est passionnant aussi alors juste pour notre organe on est une ONG de solidarité internationale donc en fait on s'est créé en solidarité avec ces mouvements de travailleurs dans des pays où il n'y avait pas de liberté syndicale c'est aussi pour ça qu'il y a eu ce besoin et puis parce que pour les interdépendances qui existent donc notre domaine c'est ça et aussi parce qu'en France on a des organisations syndicales on a un droit construit donc c'est le boulot en fait nous en tant qu'ONG ça va dépasser notre mission notre expertise nous on est là où il y avait des besoins sur ces enjeux évidemment mais on a des lois en France un cadre européen et des syndicats qui seraient plus à même et dont ce serait plus le rôle de peser en ce sens et c'est un peu annexe mais j'ai remarqué depuis il y a quelques années qu'on nommait beaucoup de femmes au poste de RSE et de communication extérieure et des jolies femmes donc et ça ça a été vraiment un changement il y a quelques années comme si justement pour faire bonne figure auprès des médias des ONG qui gueulent toute la journée on avait mis au front tout à coup des femmes en responsabilité donc il y a aussi cette utilisation en fait un peu cynique des marques mais enfin on espère que les syndicats soient là pour en effet vous avez raison évoquer ces questions aussi dans l'enseigne et dans le groupe dans son chef social ok est-ce qu'Abdel c'est clair pour toi ou tu as une autre question non merci c'est super clair en plus il me semble qu'il y a du Loki qui voulait poser une question oui justement il y a une question de du Loki qui lève la main depuis tout à l'heure bonsoir merci pour cette conférence je dévie je me permets de dévier légèrement en vous proposant de vous en dire un peu si vous en savez plus sur le sujet sur les marques de luxe est-ce que elles sont enfin on en entend moins parler parce qu'on est je pense on est moins concerné mais est-ce qu'on en entend moins parler aussi parce que elles ont peu de place dans la lutte contre contre ces conditions pas très dignes donc quelle est leur place en fait est-ce qu'elles sont dans les procédés de lobbying enfin quelle est leur place dans cette lutte pour le entre fast fashion et féministe est-ce que l'un d'entre vous veut réagir je sais que dans le luxe il y a quand même une certaine culture du secret donc c'est encore plus dur d'avoir accès à certaines données donc est-ce que l'un de vous deux souhaiterait réagir à ça ? une très bonne question c'est vrai qu'on ne met pas non plus forcément le luxe dans la catégorie fast fashion mais ça reste l'industrie textile et donc il y a autant d'ouvrières probablement que dans le fast fashion et c'est vrai qu'il y a cette culture du secret qui fait que finalement elles communiquent beaucoup sur leur image de marque mais un peu moins sur ces questions sur ces questions de droits des femmes ce qui est intéressant quand même c'est que les marques vont aussi s'emparer de sujets sur lesquels elles se font challenger par la société civile Naila le sait très bien je l'ai aussi expérimenté en travaillant pour une marque avant et les marques de luxe vont être beaucoup sollicitées sur les questions par exemple bien-être animal sur les questions du cuir etc et un peu moins sur cette question des conditions de travail peut-être parce que et je l'espère elles ont plus de moyens de mieux rémunérer les ouvriers et des ouvrières qui sont peut-être plus qualifiées c'est vraiment une supposition je n'ai rien pour appuyer ça mais je pense qu'elles se font challenger sur d'autres sujets qui fait que probablement elles se prononcent moins ça ne veut pas dire qu'elles font rien il ne faut pas non plus toujours voir le complot partout mais en tout cas c'est vrai qu'elles communiquent moins sur ces sujets sur lesquels peut-être que leurs consommatrices leurs consommateurs les attendent aussi un peu moins oui quelques éléments de notre côté oui je souscris à ce que dit Thomas c'est vrai qu'elles sont moins concernées parce que leur modèle économique est différent donc elles vont avoir moins enfin il y a quand même moins de luxe au Bangladesh et on va avoir plus de luxe dans des pays où on a pu investir dans une industrie de meilleure qualité parce qu'on a besoin en fait il y a quand même un lien pas systématique mais à ce niveau entre traçabilité qualité et conditions de travail ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des scandales ponctuels chez un sous-traitant 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 Vuitton aussi récemment on n'a pas questionné Kering aussi parce qu'ils avaient annoncé avoir un projet au Sincham donc on les a rencontrés par exemple donc il y a à la fois le fait que nous aussi nous on agit en fonction des infos de terrain qu'on récolte on ne part pas d'une ancienne pour dire on va taper sur celle-là en gros on se dit où sont les luttes et les violations et comment on y répond c'est comme ça qu'on a travaillé sur le sablage des jeans c'est parce qu'on avait des travailleurs en Turquie des médecins du travail qui se sont mobilisés et on crée comme ça des réseaux de solidarité pareil sur les Uyghurs donc on part vraiment de la réalité de terrain et on a eu moins de remontées parce qu'encore une fois leur modèle est différent et qu'ils sont moins présents dans ces usines des sweatshops on a plus ponctuellement et les enjeux sont autres c'est vrai donc ils se font beaucoup épingler sur la fourrure etc Kering récemment on les a rencontrés avec Raphaël Luxman sur le travail forcé des Uyghurs ils nous disent que leur matière première principale ce n'est pas le coton en fait ils ont 6% de coton de Chine donc malheureusement on n'a rien obtenu d'eux ils nous disent qu'ils ne peuvent même pas savoir d'où vient le coton ce qui est bien sûr scandaleux de la part d'une grosse enseigne comme ça mais ils vont être plus sensibles en effet sur la question du cuir et du des différents cuirs qui sont leur matière principale ou de la soie de matière plus noble voilà mais à la fois il y a c'est peut-être un peu moins dramatique parce qu'ils ne sont pas dans une industrie de masse qui exploite des millions de travailleurs et en même temps ce qui est insupportable c'est qu'ils n'auraient pas le droit de ils ne pourraient être qu'exemplaires et ce n'est pas le cas aujourd'hui étant donné la masse d'argent qu'ils brassent ok merci beaucoup à répondre à votre question oui merci beaucoup peut-être une dernière question avant de clôturer on en parlait tout à l'heure quand on évoquait les conditions de travail les conditions de vie aussi est-ce que vous pourriez vous pourriez expliquer de façon assez simple la différence entre salaire minimum et salaire vital Naïla qui vous en parlait tout à l'heure justement alors le salaire minimum c'est le salaire en général légal qui est pratiqué dans le pays ou dans des régions parce qu'il y a des pays notamment en Chine en Inde où on a des salaires qui vont différer en fonction des régions et le salaire vital en fait on a ce qu'on appelle une échelle des salaires où on va dire à quoi correspond chaque niveau de salaire le salaire vital c'est un salaire qui permet aux travailleurs ou à la travailleuse de subvenir à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille avec certains critères donc il y a différents indicateurs de calcul de salaire vital il y a le réseau je crois que c'est Fair Wage Network qui a une méthode de calcul nous on se fonde sur une méthode de calcul d'organisation en Asie qui ont calculé de combien les travailleurs auraient besoin pour vivre dignement c'est un calcul très élevé assez élevé mais quoi qu'il en soit quand on compare tous les indicateurs l'étude de Fair Wage Network montrait que dans la plupart des pays de production textile il faudrait multiplier de 1,5 à 5 fois le salaire minimum pour qu'on atteigne un salaire vital donc dans tous les cas il faut au moins une augmentation de 50% au Bangladesh les ouvriers demandent le double du salaire actuel alors je ne sais plus à Thomas si tu as des chiffres plus récents que moi on est autour de 80 euros voilà ils demandent 160 mais le salaire vital qu'on a calculé c'est 300 et donc on met dans ces besoins ces droits fondamentaux l'accès à l'éducation à la santé à s'habiller se loger se nourrir et à épargner parce que le but du travailleur ce n'est pas qu'il reproduise sa force de travail comme dans la théorie un marxiste en dépensant tout son salaire mais qu'il puisse anticiper envisager l'avenir sachant que c'est des pays dans lesquels on n'a pas ou très peu de protection sociale donc le salaire est quasiment le seul revenu s'il y a des économistes parmi vous on n'a pas de revenu issu de la redistribution qui pourrait permettre d'avoir une protection sociale enfin un arrêt maladie du chômage etc donc le salaire constitue le revenu principal c'est aussi pour ça qu'on a des estimations plus élevées et aujourd'hui on est très 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 loin du compte on a des salaires minimaux qui sont des salaires de pauvreté en deçà du minimum digne et juste sur ce sujet c'est quand même intéressant de savoir qu'il n'y a pas non plus 100% des ouvriers dans une usine qui vont avoir ce salaire minimum de 83 euros par exemple au Bangladesh c'est à dire que dans la plupart des pays les salaires sont par tranche et en fonction du grade des ouvriers ils vont avoir un niveau de salaire différent donc plus l'ouvrier et junior vient d'arriver plus il va avoir un salaire donc ce salaire de 83 euros au Bangladesh dont on parle beaucoup mais si on regarde dans une usine il y a une majorité des ouvriers qui vont quand même avoir plus que ça alors ça reste pas suffisant on reste toujours loin du living wage dans la plupart des cas mais c'est pas non plus ce salaire de 83 euros qui je pense on fait vraiment pas beaucoup avec ça ok merci beaucoup est-ce qu'il y a une dernière question peut-être je sais pas au revoir et Zoé si vous voulez quelque chose sur le live facebook parce que je sais qu'on est aussi suivi là-dessus je regarde mais je pense que vous avez fait remonter la plupart des questions pertinentes et ça a bien résumé toutes les interrogations je pense ok parfait est-ce que dans le live zoom il y a aussi des gens qui veulent poser une question je prends cette absence de réponse pour un non merci beaucoup à Naila et à Thomas d'être intervenus c'était super intéressant vraiment merci je sais pas si Manel tu veux ajouter quelque chose on tenait simplement à vous remercier c'était vraiment hyper intéressant je pense qu'on a fait un peu le tour des questions sur les conditions mais aussi des solutions c'était très intéressant merci beaucoup pour votre intervention merci un grand bravo à vous en tout cas c'est super de voir que vous mobilisez c'était super bien préparé et puis merci à tout le monde d'avoir suivi ce live oui merci à ceux qui étaient là aussi c'est vrai que on ne les aime même pas remercier mais merci même à ceux qui ont tourné leur caméra dans tous les sens merci beaucoup bon je pense qu'on peut se quitter là ok je crois que Zoé va couper le live Facebook ok je pense il sera disponible en rediffusion sur Facebook alors je pense qu'il faut dire